Pouf pouf Youtube, pouf pouf Romain, bienvenue, merci JM pour le sub, ça fait zizir, bienvenue dans le clan, merci à tous ceux qui follow sur Twitch aussi les gars bien évidemment, et pour Youtube, Twitch sera en description comme d'habitude. Maintenant petite présentation en civil du serveur Java Life, mais en gros c'est l'Australie, mais vu que j'ai un berger australien, t'aim tu sais t'as compris le rapprochement. Donc Photoshop niveau God, patati, patata, t'aim tu sais, la police d'écriture est magnifique, c'est pas moi qui l'ai fait, pour le coup je fais des trucs moches, mais là c'est pas moi, c'est genre Yves il s'est fait plaisir, il aurait dû me demander, j'aurais fait un truc, mais bref voilà, voilà c'est un Kenny sur un panneau, c'est Mimossiera Super, t'aim tu sais t'as compris. Donc, on a trois spawns en civil pour le moment, je rajouterai un spawn en civil prochainement, mais pour le moment, alors attends, est-ce que j'ai un spawn voiture, pour le moment on va tester les trucs, voilà. Donc on va spawn à Rockhampton, hop là, charmant petit village de la côte est de l'Australie, qui se trouve ici, où nous avons normalement tout ce qui fonctionne à peu près correctement, parce que j'ai créé la vie d'hier soir, et à noter qu'hier soir, il n'y avait rien qui marchait, il y avait de l'IA dans les slots civils, il y avait le spawn qui marchait, enfin il y avait le spawn qui marchait pas, quand on crevait, il n'y avait pas de réanimation et tout, c'était terrible, hier c'était terrible, hier c'était dépression, welcome to the depression, mais maintenant c'est bon. Ah, quand on parle du BRG australien, on en voit la queue, attention. Alors, bébé, t'as ton propre serveur, tu te rends compte ? Est-ce que c'est famous de nommer à un serveur le nom de son chien ou pas, à ton avis ? Je sais pas. Ça se fait ou ça se fait pas ? Peut-être que grâce à toi ça va se faire maintenant. Bah ouais, on est là pour ça, c'est son héritage en fait, c'est son héritage, tu sais. Non Java, Adi, il est très content, il dort beaucoup mieux depuis qui sait qu'il a son propre... Depuis qui sait qu'il a son propre serveur, il dort beaucoup mieux. Voilà, je préfère vous le dire. Il m'a même dit, ouais et tout, pourquoi on peut pas avoir de chien et tout ça ? Je lui dis, non écoute, c'est pas possible, on sait pas faire, donc du coup voilà. Mais il dort beaucoup mieux depuis qui sait qu'il a son propre serveur. C'est pour lui que je fais ça, on va pas se mentir, c'est uniquement pour lui. C'est son héritage, hein mon loulou ? D'ailleurs, il sera sur l'image de chargement. Voilà, tu aimes, tu sais. Adi mon loulou ! Voilà, j'ai mon chien à son propre serveur, à son nom. Adi mon truc ! Quoi ? Notre EXTDB, là c'est ce qu'on a. Genre, c'est bizarre, il a pas de DB que ça, mais alors que tous les autres, ils en ont. Mais genre... Parce qu'on l'a fait nous-mêmes ! Mais genre, nous, 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 on en a pas, alors que j'étais chargé la version 2 et tout ça, et bah, il... Aurélie, quoi. Parce qu'on a fait nous-mêmes le serveur. Voilà, on l'a pas. Ah, c'est pour ceux qui se demandent, le serveur, c'est du clan made in RASuper. Par contre, tu vas baver dessus, c'est dégueulasse. Et d'ailleurs, il y a EXTDB3 qui est sorti. Ah ouais ? Ouais, peut-être que si on y arrive, il faudra l'installer, parce que ça permet une meilleure fluidité et tout. Ouais, mais tu saurais l'installer sans tout faire crash ? Bah, faut juste qu'on retire, là, où on a mis nos trucs, faut juste qu'on sauvegarde bien les données, quoi. Mais vu qu'on va faire un wipe sur Australia, tu pourrais tenter sur Australia, voir ce que ça donne. Voilà. Mais fais ça quand on a quasiment fini, quand il y a ça, plus que ça, parce que si tu fais tout planter, qu'il n'y a plus rien qui marche, ce sera terrible, ce sera la fin du monde. Mais si tu veux, bon, il n'y a pas de souci, hein. C'est pour ceux qui te demandent, c'est que des joueurs qui sont venus nous aider à faire ça, là, ce que vous voyez, là. Voilà. Donc, en effet, Romain, c'est possible qu'on n'ait pas la dernière version de XDB. C'est tout à fait possible. Par contre, en fait, non. Le 2, il n'a vraiment pas de fichier, c'est ça qui est chelou. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? J'arrête ici, je coupe tout ? On continue encore. Coupe-mato ! Coupe-mato ! Arrêtez tout ! Bon, je vais retourner jouer sur des serveurs allemands, on va gagner du temps. Bon, moi, je vais sortir une petite voiture des familles. Alors, qu'est-ce qu'on va sortir qui fait plaisir ? Qu'est-ce que je ne sors jamais comme voiture ? Parce que je pense que j'ai ajouté toutes ces voitures à la main. C'est moi qui suis chargé de faire les shops bagnoles et j'ai ajouté toutes ces voitures à la main. Prendre les classes name, faire les prix et tout ça. Oui, je sais, Loulou. Le chien, il vient de souffler, tu sais, en mode... Et donc, l'idée, après, c'est les concessionnaires. Grosso modo, pour acheter une Dodge au chargeur, il faudra aller au concessionnaire Dodge. Pour acheter un Ford, il faudra aller au concessionnaire Ford. Et ainsi de suite. Comme ça, quand on fera des events, rassemblements de voitures, ça peut être bien stylé, quoi. Ça peut être bien, bien, bien stylé. Moi, je vais prendre la petite chevrolet Impala. Impala. Oh, en plus, je l'ai en couleur crew. Elle est magnifique. Petite chevrolet Impala couleur crew, les gars. Là, c'est le rêve américain. Mais, allez, en plaque australienne. Si vous regardez bien... Regardez bien. Plaque australienne. Attention, Made in Jonesy. Allez, autre petite chevrolet Impala SS. Attention, attention. D'ailleurs, pour ceux qui sont devs ou autres, n'hésitez pas à passer sur TS et à demander à Romain. Romain, il a toujours des idées incroyables et il aime bien tout casser. Ou à des supports, suivant ce que vous savez faire et tout ça. Bon, alors là, attention. Attention, attention. Rassuper is in the place. Petite Impala de 1964. Oh, elle ronronne en plus. Et on va ramener les voitures là. Pour ceux qui se demandent, grosso modo, c'est des tests, en fait. À chaque fois, on fait spawn plein de bagnoles pour voir la fluidité un petit peu du bazar. Oh là là, le bruit. Non, non, je vais lui rajouter le fichier, en fait. Ok, j'ai rajouté en dépit custom. Ok. Oh, les freins. Ok, ok. Je vois. Attendez, on va refaire, mais je vais rouler un peu plus doucement. Les freins, c'est plus ce que c'était, les freins. J'ai failli tout casser. Ouais, des supports, il y en a sur TS. On a fait des recrutements de supports. Il y a eu des passages de grade en support plus. Attention. Ah, elle est magnifique la voiture, mais... Attention. Attention les freins. Donc, grosso modo, vous roulez tranquille, pépère. En plus, regardez bien, ça clignote de partout, vu qu'il commence à faire nuit. Donc, vous vous arrêtez ici. Les freins sont nuls à chier sur cette voiture. Voilà, vous procédez au contrôle. Après, hop, vous passez là. Comme ça. Bonjour, messieurs. En vue intérieure, c'est encore plus fou, en vue intérieure. Hop là, et vous ressortez. Et les voitures de police, elles sont prêtes à repartir. Et à vous l'aventure. Allez, hop. À nous l'aventure. À nous l'Australie. On dirait qu'elle va vite, en fait. Pas du tout. Pas du tout. On pourrait faire des rallies et tout. C'est marrant que tu dises ça. Qui c'est qui a dit ça ? Sam. Sam 836. C'est marrant que tu dises ça, Sam, parce que c'est ce que j'ai dit ce matin. Qu'on fasse un Java Dakar. Grosso modo, on peut se donner des petites idées. Alors, il y aurait deux types de Java Dakar. Ça pourrait être soit carrément le tour de la map. Où là, il y en a pour, je pense, une bonne semaine de gameplay. Où genre, tous les jours, on fait des trucs. Ou alors, dans le désert. Où on met des points. Des points de passage. Et genre, les joueurs doivent aller sur les points de passage et se prendre en photo. Je vous explique. Par exemple, là, on met le A. Après, on met le B. Je vous montre vite fait, bien fait, pour vous montrer. Et tout ça, je sais le faire sans script. C'est ça qu'il faut, si jamais vous voulez aider le serveur et que vous ne savez pas faire de script. C'est des idées comme ça. Donc moi, j'ai eu l'idée, par exemple, du Java Dakar. Qui fonctionnerait de la façon suivante. A, B, C, D. Départ qu'on pourrait faire ici, par exemple. Et grosso modo, les gens devraient faire. Donc, devraient aller au point A. Puis au point B. Puis au point C. Et ainsi de suite. Et pour montrer qu'ils ont réussi. Et bien, ils devraient faire ça. Ils devront screenshot. Comme ça. F12. Pour montrer qu'ils étaient bien sur A. Parce que grosso modo. Là, si tu screenshot. Ça se voit que tu n'es pas sur B. Mais vu que la carte s'affiche. Si tu es sur A. Et bien, on peut le voir. Et après, il faudra aller sur B. Donc, les joueurs iront sur B dans le désert. Comme ça. En mode Paris Dakar. Avec les bullies et tout ça. Et le premier qui sera, il screenshot. Et après, on peut se faire une ligne d'arrivée un peu plus loin. Et les gens nous montrent un petit peu où ils en sont. Voilà un petit peu l'idée. Alors, sauf que là, il y a de la flotte. Tourne. Olé ! Bon, donc là, disqualifié. Hop là. Et puis après, boum. Ils vont là-haut et ainsi de suite. Et ça, c'est le type d'Event qui peut faire sans script. Et en claquant des doigts. Ça ne prend pas longtemps à faire. Ce n'est pas compliqué à faire. Et voilà. Grosso modo, les gens, boum. Ils y vont. Puis ils screenshotent quand ils sont à côté. Ils font A, B, C, D. Et genre, on fait le point d'arrivée ici, à Dundee Beach. Il y a un admin qui squatte ici ou un support ou un support plus. Peu importe. Il attend ici. Et le premier joueur qui arrive, il lui envoie les screens et patati patata. Voilà. Bon, la voiture amphibie, ce n'est pas passé. Tu sais, ce n'était peut-être pas une bonne idée ce que j'ai fait. Voilà. Ce n'était peut-être pas. Ce n'était pas une très, très bonne idée. Allez, HS. Rip. Bon, du coup, je l'abandonne ici. Voilà, tout simplement. Regardez comme c'est joli. L'eau est magnifique. Les voitures sont belles. Les filles sont belles aussi. Et voilà. Bon, je vais modifier un truc. Et dans le prochain reboot, on verra si ça a marché. Qu'est-ce que tu as cassé ? De toute façon, moi, je ne touche pas au serveur de ce soir et demain. J'ai déjà taffé dessus la nuit, là. Au pire, ça n'a rien cassé. C'est le XTDB. J'ai juste rajouté le fichier qui nous manquait et qu'on n'avait pas. Et donc, au pire, vu que ça marchait sans, au pire, ça continuera à marcher. Et si la bourse varie, ça veut dire qu'il nous manquait bien ce petit fichier. De toute façon, le serveur, il allait bien se terminer un jour. Eh bien, ce sera aujourd'hui grâce à moi. Il allait bien se terminer un jour, de toute façon, le serveur. Tu vois, ça n'allait pas être éternel. De toute façon, on verra bien après le reboot. Le reboot, il est à 19h. Ça n'allait pas être éternel. Avec les voitures, là, j'ai des petites idées de stock car un petit peu. Où les gens pourraient se foncer dans un event. et voir un petit peu les trucs. Ça peut être bien stylé aussi avec ça. On va aller voir mon petit point de passage parce que la nuit, ça doit être de toute beauté, la nuit. Oh, parfait. Bon, alors, c'est une voiture qui n'a pas de feu, par contre. Vu que c'est une voiture mode stock car. Oh là là, attention la vitesse. Hop là, grosso modo, tu arrives ici. Mon barrage en police que j'ai construit. Par contre, il faudra juste mettre des plots un peu plus loin pour expliquer aux gens de freiner. Et la nuit, c'est magnifique. Hop, tu passes là. Là, on dirait que les flics se sont fait défoncer ou qu'il y a eu un truc Walking Dead, en fait. Ça, c'est ce que j'ai fait en police juste avant. Ça rend super bien, la nuit. Et après, hop, on est parti. À fond, les ballons. À fond, les ballons. On s'est amusé à faire des courses-poursuites cet après-midi aussi. C'est super fun à faire. Il y a moyen de pousser les voitures à fond. Et c'est bien, bien, bien. Par contre, c'est... Oh là 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 là. Aïe. Voilà. Par contre, vous voyez, pousser une voiture à fond, c'est cool, mais ça ne sert à pas grand-chose vu qu'on ne contrôle pas trop. Donc, c'est pour ça qu'au final, la vitesse ne sera pas si bien que ça. Parce que pour tenir une voiture à plus de 300 km heure, bon, ben voilà. Arma 3 RPZ, tu sais. Bienvenue à ce qu'arrive, les gars. Puf, puf, puf. Cette voiture n'est pas du tout résistante. Ah, j'en ai aucune idée. Mais justement, ce sera encore plus fun, du coup. Nexon, bienvenue. Merci pour le follow, Nexon. Alors, grosso modo, menu admin. On va la réparer. Parce que du coup, il faut tout tester. Donc, on va tout tester. Ben tiens, on va tester la mise en garage et la sortie de garage. Vraiment, ça n'est pas la bagnole qu'on fait ça ? Ok. Le garage-là, je l'ai créé hier soir avec mes petits doigts. Grosso modo, j'ai copié-collé le curseur qui était de base à Sydney. J'ai rajouté un curseur au sol que j'ai appelé, par exemple, garage-6. Et j'ai modifié la pancarte pour qu'elle fonctionne avec garage-6. Donc, on va voir... Oh, je suis le futur. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Dev de futur. Dev de futur. Donc ça, genre, on va le ranger. Attends. Récupérer. On va tester et revendre aussi. Genre, je vais revendre ma Corvette. 900 euros, normalement, je dois gagner. Voilà. Vous avez vendu votre véhicule pour 63 000 dollars. Ah oui, si. 900 euros, c'était le prix de sortie. Genre, on va sortir le camion. Voilà. C'est bien ce que je me disais. Camion, ça fait tout bugger. Donc ça, c'est bon. Je vais noter. Spawn camion. Au niveau des garages, de toute façon, je l'avais mis. Je l'avais mis là. Check garage spawn. C'est la ligne que vous n'arrivez pas à lire parce que c'est flou. Ça, je l'avais mis. J'ai posé tous les garages hier tout seul. Et j'ai fait une grosse erreur au niveau des garages. C'est que l'icône pour faire rentrer les véhicules au garage, c'est l'icône qui fait spawn les voitures aussi. Et du coup, j'ai mis l'icône super près et je n'ai pas pensé à ça. Donc du coup, je saurais. Donc on est parti pour 4 minutes d'attente. Voilà. Si vous avez des questions, les gars, c'est maintenant. C'est maintenant. Mapper des circuits et tout ça, je ne sais pas trop. C'est dommage. La carte est tellement belle que ce serait dommage de la grossir en rajoutant des spawns de partout. Ce serait vraiment dommage, je pense. La carte a vraiment tout pour elle. Voilà. Un peu comme moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en version Arma 3. Version Arma 3. Alors, alors. Bon, ben là, on est bon pour attendre les 4 minutes des familles. Et là, ben voilà, pour vous expliquer, le bug qu'on avait ce matin, c'est qu'on ne pouvait pas cliquer sur request médic ou autre. C'était directement échappe et on était direct éjecté, en fait. Ah, alors, retour de Pierre. Yop, Pierre. Tu peux venir jouer ? Attends, accorder. Ah, si, je t'ai accordé le pouvoir. Ah, il est mute. Ah, il est mute, c'est pour ça. Donc, du coup, ce matin, on avait un bug. C'est que quand on était mort, comme ça, on retournait au lobby. Là, on avait quitté, retourné au lobby. Dev super, tu sais, j'ai cherché. Et voilà, j'ai réussi à réparer le bug. Donc, je suis très content. Le bretannien Pouf Pouf ! Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Tu as dit que tu avais commencé sur un PC portable gamer. Ouais, j'avais commencé sur un G75 en Rogue, en Asus et des Republic of Gamers. Asus G75. Et j'avais... Je ne sais plus j'avais quel modèle exactement, mais j'avais un G75 et j'arrivais même à faire des montages avec. C'était très, très, très bien. Mais ça reste un PC portable, quoi. La batterie, elle dure une demi-heure. Enfin, voilà. Mais c'était très cool. J'ai bien kiffé jouer avec. Et c'était mon premier PC portable. Même mon premier PC, j'avais ça. J'avais ça, j'avais ça. Voilà. En mode... En mode hacker. Je vais vous montrer le loulou en train de dormir pendant qu'on est en train de... Attendez. Vous avez vu, j'ai mis un short quand même, les gars. Allo, mon loulou ? Voilà. Vous voyez, ça le fatigue toutes ces histoires de serveurs. Lui, il n'en peut plus, lui. Il taffe, il taffe. Il dit, putain, j'ai déjà donné mon prénom à un serveur et tout. Les responsabilités. Il le sait. Il le sait, il le sait. Il m'avait coûté combien ? Il m'avait coûté, je crois, 500 euros. Non, non, non. Il ne m'avait pas coûté 500 euros. J'avais échangé un... Mon ancien PC portable. Parce qu'à la base, j'avais un PC portable mais qui n'était pas gamer que j'avais acheté à Carrefour. Vraiment, le truc à ne pas faire parce que... Même YouTube en 1080p, il ne le faisait pas tourner. Et du coup, je l'avais échangé avec une console et de l'argent contre un G75 parce que le gars voulait un PC normal en fait pour ses études. Il ne voulait plus un PC gamer. Mais regardez sur le bon coin. Regardez sur le bon coin. Alors, il est beau. Moi, j'ai un Labrador croisé avec un Labrador Retriever. T'as un Labrador croisé avec un Labrador Retriever. Golden Retriever. Du coup, il a les poils longs, non ? C'est un Labrador avec des poils longs, du coup, j'y aime. Si je comprends bien. Allez, enfin. Donc, garage. Il ne faut pas que je le fasse sinon, ça tout va... Voilà. Et là, il y a tout qui marche bien. C'est parfait. Ça m'a pris deux heures à faire tout le mapping des villes et tout ça. Les villes que j'ai rajoutées, là, ça m'a pris deux bonnes heures. C'était horrible. Et ça ne marchait pas. J'étais dégoûté. Voilà. J'étais dégoûté. Mais là, c'est bon. Il y a tout qui marche. Ça fait zizir. Alors, Golden, c'est pas mal. C'est joli, hein, Golden, comme chien en plus. Donc là, on est à Sydney. Sydney the night. Sydney the night. Qu'est-ce qu'il y a à montrer à Sydney ? C'est des petites stations essence. Ah, du coup, j'ai perdu tout mon pognon. Heureusement que j'ai l'argent infini. Sinon, je ne vous raconte pas. Poissonnerie. Qu'est-ce qu'il y a ici à vous montrer ? On va retourner au vendeur de... On va retourner à l'ATM. Et après, on ira au vendeur de voiture. Baladons-nous la night. Hop là, hop là, hop là. Des petits H&M de partout à Sydney. Sydney est vachement joli, Sydney. Il y a un petit air de Lakeside, mais en plus gros. Avec des petits lampadaires qui éclairent les endroits où il y a des places de parking et tout ça. Là, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est le vendeur d'habits, là. Clof. Clof, clof, clof. Alors, on va ressortir des petites voitures du Turfus. Tu fais quoi, Romain ? Rien du tout, là. 1, 2, 3. Retirez, retirez, retirez. On va aller rechercher des voitures. Union admin, téléportation. Oh, putain. En plus, je fais mon feignant parce que le vendeur de voitures, il est à côté. Normalement, il fonctionne, ce vendeur de voitures. Je crois que j'y ai touché. Il est où, le mec ? What ? Oh là, non. Alors, lui, je n'y ai pas touché. Ok, je viens de découvrir que le vendeur de voitures a disparu. Il faudrait rajouter de la lumière, ici. Ou alors, il est de l'autre côté. Ah, il est là. Ok, ouais. Le vendeur de voitures, je pourrais le déplacer. Alors, qu'est-ce qu'on va sortir comme petite voiture ? Une Ford Falcon S. Voilà, vous voyez, les curseurs sont un peu trop près des bordures, en fait. Donc, il faut le mettre au milieu, en fait. Et je pense qu'on va faire ça pour tous les vendeurs voitures. Mettre les curseurs au milieu parce que là, c'est joli. Ils spawnent sur la place. Mais s'il y avait une barrière, comme là, s'il y avait là une barrière, c'était fini. Tout explosait, c'était la fin. Attention, attention. Le monstre. La petite folle de Falcone, elle est là. Avec volant à droite, d'ailleurs. Petit volant à droite des familles. Alors, on va se re-TP sur mon petit point de contrôle parce que, vous vous doutez bien, je ne l'ai pas fait pour rien. Voilà, voilà. Et là, regardez comment ça rend la nuit. Vous arrivez là. Hop. Ça clignote de partout. Le flic, il est là. Hop. On s'arrête là. Bonjour, messieurs. Ça va ? Oui, très bien. Et après, on est reparti. On passe là. Hop. On passe là. On passe là. Et en avant. Et à nous l'aventure. À nous l'aventure. Alors, vu qu'il fait nuit, forcément, on ne voit rien. C'est tout simplement parce qu'il faut rouler moins vite, en fait. La nuit, il faut rouler... Oh putain, et la voiture, en plus, c'est une patinette. La nuit, il faut rouler beaucoup moins vite, en fait. Ceci, on mettait les JVN. Les gens rouleraient à 300 km heure tout le temps. Et ce serait nul à chier. Enfin, c'est ma vision. Ce serait nul à chier. Alors que là, il fait nuit. Tu ne vois rien. Donc, tu roules doucement. Voilà. Parce qu'il fait nuit. Et donc, c'est bien, bien, bien stylé. On aura un petit... On aura un vrai gameplay de jour et un vrai gameplay de nuit. Parce que la nuit, étant donné que tu ne vois pas grand-chose, tu devras adapter ta vitesse ou alors tu vas mourir. Et dans ce cas-là, tant pis pour toi. Voilà. Donc, ça va être bien cool. Bien, 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 bien cool. Hop là. Et voilà. Et on est parti. Et nous voilà partis. En plus, il y a des endroits qui sont limités à 30 km heure. Genre là, c'est quoi ? Il y a des panneaux ? Ouais, c'est ça. Non, non, non. Le virage était derrière. Parce que là, je voulais tranquillou. Là, je voulais tranquillou. Alors, alors. Ouais, des lampadaires, on va en mettre des lampadaires. Mais on n'en mettra pas partout. Dans le désert, il n'y aura pas de lampadaires, vous voyez ? Après, c'est mon raisonnement. Mais bon, j'ai envie de vous dire, chaque admin met son idée du roleplay. Romain est OK avec moi. Pierre aussi, on est trois staffs dessus. Bon, voilà. Après, forcément, en joueur, c'est plus cool de jouer avec des JVN en joueur. Forcément. Il fait nuit, c'est nul. On ne peut pas rouler à 300 km heure et on ne peut pas faire de prise d'otage. Mais moi, ma vision du roleplay est différente. Voilà. Je trouve que rouler à 80 km heure quand il fait nuit sur une route, je trouve ça logique. Voilà. C'est ma vision du délire. Certains préfèrent rouler avec des JVN à 300 km heure. C'est leur vision aussi. Mais bon, malheureusement, c'est Bibi qui a les codes d'accès. Donc, du coup, pas de JVN. Donc, voilà un petit peu à quoi ça se passe la nuit. Rouler tranquillement la nuit quand il fait nuit. Enfin, je suis à 100 km heure quand même. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas dégueulasse. Parce qu'un truc à savoir, c'est que sur Australien, là, on aurait dit que je roulais à 20 km heure, mais j'étais à 100 km heure. Sur Australien, il y a énormément de grosses routes quasiment toutes droites. Du coup, il y a moyen de... Regardez. Le point de contrôle était ici. J'ai roulé quoi ? Une minute. Je suis ici. Le point de contrôle était à combien ? Le point de contrôle était à 2,6 km. C'est passé vite. Là, je refais 2,6 km. Je vais être dans la ville ici. Et les villes sont espacées entre elles de 10 km à peu près. Il y a 10 km entre les villes à peu près. Donc, gros sommaire d'eau, c'est parfait. Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Parce que si on avait mis une ville ici, une ville ici et, par exemple, une ville ici, là, les distances, elles sont incroyables. Il y a 30 km de différence. Donc, je ne vous raconte pas le bazar. Tu oublies 50 dollars, tu pleures. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini si tu oublies 50 dollars. Pour le moment, ceux qui ont accès au serveur, c'est les supports et les staffs. Et quand ils seront en alpha, ce sera tous les joueurs qui voudront venir jouer, bien évidemment. Hop là. Moi, je passe là. Allez, hop là. À l'aventure, compagnon. En plus, là, il n'y a pas de chance, c'est que c'est une nuit noire, en fait. Enfin, c'est une nuit noire. Je ne sais pas si ça se verra sur le stream, mais on voit un tout petit peu ce qu'il y a. Après, on peut très bien mettre des lampadaires de temps en temps, mais je ne veux surtout pas recharger le serveur avec des lumières de partout. ça va être dégueulasse, quoi. Autant rester sur Kelly's si c'est pour mapper un peu partout. Alors, vous savez qu'on va... Là, je ne sais pas du tout où on va, par contre. Ah, merde ! Je ne voulais pas aller là. Vous savez quoi ? Je vais tout droit et là, je prendrai à droite. On va faire ça. Donc là, j'ai deux kilomètres de tout droit à bord de ma Ford Falcon XB. Voilà. Et un truc qui va être bien aussi, c'est au niveau des voitures. Étant donné que j'ai dans l'idée de faire des concessionnaires de voitures, on verra plein de voitures différentes ou suivant les villes, on verra toujours les mêmes voitures, en fait, comme s'il y avait... Comment on pourrait dire ça ? Comme s'il y avait des sortes de quartiers ou des régions, en fait. Pour avoir une Ferrari, il faudra aller au vendeur Ferrari. Le vendeur Ferrari ne sera pas à côté de tous les vendeurs. Donc, du coup, ça va être bien sympa, du coup. Bazel, bienvenue. Merci pour le follow, Bazel. Hop, là, on a un petit virage. Bon, par contre, je n'ai pas de GPS. C'est dommage, je préfère conduire avec des GPS. Moi, je trouve qu'on voit bien. Voilà. Je suis à 100 km heure. Bon, je ne vois pas. Pour moi, c'est cool. C'est propre. Après, bon, c'est une vision différente du roleplay. Chacun a sa vision du roleplay, je pense, de toute façon. Moi, c'est ça. Voilà. La nuit, il fait nuit. Donc, tu ne vois pas grand-chose. Voilà. Après, bon... Je ne sors pas souvent la nuit. Peut-être qu'en fait, la nuit, on voit clair. Je ne sais pas. Hop, là. Petit dérapage. Et on est parti. On va aller à l'autre ville. Donc, là, j'ai tout à remonter comme ça. Là, je prends à droite. Là, j'ai un petit kilomètre. On va aller voir la petite ville. Un petit peu ce que ça donne. Et on attend. Et encore, il y a un truc que j'ai fait. C'est que j'ai mis le serveur en mode juillet 2015. Non ! Oh, putain. C'était chaud. J'ai mis le serveur en mode juillet. Ce qui veut dire que la nuit allait de... La nuit... Avant, on était en janvier. Sur Kelly's, on était en janvier. Là, on est en juillet. Donc, grosso modo, on a plus d'heures de jeu en version jour, en fait. Voilà. Normalement, si j'ai bien compris ce que j'ai fait dans l'éditeur, j'ai fait ça. Et moi, ce que j'aimerais bien trouver, c'est un script qui met la nuit de minuit à 5h. C'est tout, en fait. Mais je n'ai pas trouvé. Voilà. Donc, du coup... Donc, du coup, voilà. Alors là, on a des petites villes, des petites maisons, un petit camp. Je ne sais pas trop ce que c'est. Le petit panneau stop. Hop là. Et après, on remonte. On remonte, on remonte. Alors, attendez. Est-ce qu'il faut que... Parce que moi, je ne connais pas la carte. Donc là, je remonte, je remonte, je remonte. Je vais toujours tout droit et j'arriverai à Tawumba. Et on aura fait... Regardez, Tawumba, on le voit d'ici. C'est ça qui est stylé, justement. C'est que la nuit, on reconnaîtra les villes à leur lumière. Comme dans la vraie vie, en fait. Alors, oui, c'est un jeu vidéo. Oui, c'est Arma 3. Mais moi, je trouve ça cool. Alors, on va essayer... Oh là là, par contre, cette voiture. Mon Dieu, c'est n'importe quoi, cette bagnole. Elle a tellement de puissance qu'elle fait... Qu'elle fait glisser ses pneus arrière. Pareil, l'essence. Regardez l'essence de la voiture. Ça diminue, ça diminue. Donc, du coup, ce sera utile d'aller à la station essence de temps en temps. Donc ça, ça va être bien cool. Devoir aller en ville pour faire des allers-retours. On a la petite caserne de pompiers. On a le petit stade de foot. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a un commissariat. Regardez-moi ça. Petit clignotant. Petit clignotant des familles. La carte est faite pour rouler à gauche. Mais nous, on roule à droite. En version France. Petit clignotant. C'est tellement stylé. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, on n'a pas grand-chose pour le moment. C'est une ville que j'ai utilisée qu'hier. Donc, on n'a pas énormément de choses. On va aller se garer. Ah bah là, il y a le commissariat. Alors, je ne sais pas où sont les... Ah bah tiens, regardez. Il y a un parking. On va aller se garer sur le parking. Parfait. Donc là, ça a sens unique. Hop là. On va aller se garer sur le parking. C'est tellement stylé. Il manquerait presque le bruit des clignotants. Hop là. Alors, notez que... Là, il y a une petite porte. Je vous laisserai découvrir ce que c'est un peu plus tard. Allez. Hop. On va se garer sur le toit. Et voilà. Et nous voilà sur le toit. Je vais peut-être mieux me garer, par contre. On va se mettre là. Et nous voilà sur le toit du monde. Donc, sur le toit de où, je ne sais pas quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette ville. Toowoomba. Nous avons fait, là, en discutant tranquillement, 5 kilomètres. Voilà. Donc, les distances sont correctes. Ici, c'est une ville de spawn en pompiers. Et civile. Toowoomba. Qui sera sûrement civile. Je pense. Je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, je mettrai un peu partout des ATM. Enfin, on mettra. Parce que je ne suis pas le seul à taffer dessus. Mais on mettra des garages, des ATM. Des petites icônes sympas dans les villes. Histoire que le gars qui se retrouve paumé en plein désert, s'il trouve une ville qui ne soit pas tout seul. Donc là, on a le petit commissariat. L'endroit pour les hélicos. Des magasins. En face, c'est le garage, je crois. Enfin, voilà. Voilà un petit peu. À la... Ça me fait penser à un truc. À quoi ça me fait penser ? Un petit tir de Fast and Furious. Comme ça, la voiture qui est sous le feu, qui attend. Ou un truc de deal de drogue. Je ne sais pas trop. Allez, hop. En avant, en avant. SK, bienvenue. Bienvenue à tous, les gars. Hop là. Alors, ça ne serait pas un peu lourd en ressources ? Tout ça ? Lourd en ressources ? Eh bien, justement, Calyp. C'est ce qu'on est en train de faire. On fait des tests. Et aux dernières nouvelles, c'est propre. Alors, on va se faire un petit saut. On va peut-être mourir. Mais pour le plaisir de la pomme de terre. Le petit saut des futurs. Oh ! Ça, on pouvait déjà le faire sur... Ah, merde. Je ne peux plus sortir la voiture, je crois. Ah, il fait chier. Hop. Non. Ah, merde. J'ai bloqué la voiture. Peut-être là. Non, merde. Ça, on pouvait déjà le faire sur Kaylise. Le truc comme ça, on l'avait. Bon, ben, voilà. Je me suis enfermé tout seul dans le commissariat. C'était la fin. Bon, ben, voilà comment on se termine Fast Stone for You suite. Il fait un saut et il se rate. On va voir ce qu'il se passe. Voilà. Au revoir, petite voiture. Je t'aimais. Ah oui, ici. Là, c'est qu'on a fait mumuse un peu en police cet après-midi. Donc là, on a joué une bonne partie de l'après-midi sur le serve. On a mis des plots. On a mis des voitures. Ben, ça reste propre. On a déjà été 10 sur le serveur. Ça avait l'air d'aller, quoi. Ça avait l'air d'aller. Alors, hop. On va reprendre la tuture. Vous savez quoi ? On va se refaire le saut que j'aime bien faire. Parce que pour le moment, j'en ai pas trouvé d'autres. Peut-être qu'il y a d'autres sauts par là-haut à faire. Je sais pas trop. Peut-être. Ben, regardez. Là, il y a une station essence. Tiens, on va se faire... On va finir là-haut. Un peu là. Un peu là. On va faire genre on est dans le désert. Tranquillement. Si on veut d'ailleurs, on peut rouler... C'est R. C'est quoi déjà pour mettre les gyros ? Ah, voilà. C'est R. Non, c'est R. R, ouais. Je sais pas. Comme Roméo. D'accord. Je vais aller avec mes warnings. Hop là. Le petit pont. On va aller remettre de l'essence. Bonjour à tous. Le petit pont non bugué. Avec en dessous un truc bizarre. On dirait qu'il y a un easter egg en bas. Je sais pas trop ce que c'est. Et on va aller mettre de l'essence dans la ville qui est pas loin. Ce serait bien qu'il y ait des chevaux dans Arma 3, tu sais. Tu pourrais te balader dans le désert sur des chevaux. Ce serait tellement stylé. Hop là. On va aller mettre de l'essence ici. Un petit peu à la Mad Max. Alors, est-ce que ça marche ? Regardez bien ma chose d'essence. C'est en haut à gauche. Alors là, je sais pas si ça marche par contre. Yes. Et voilà. Ravitaillement fait. Donc là, on est... Moi, il y aurait moyen de faire un truc de psychopathe ici. Tu sais, ça fait vraiment... Je sais pas si tu regardes le stream. C'est une petite station essence. Paumée dans le désert. Tu sais, genre le... Genre l'endroit où il y a des gars un peu louches qui se rassemblent. Il y a des trucs sur les vitres. En plus, tu vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Ou une prise d'otage. Des trucs comme ça. Petit saloon. Bonjour ! Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Tu veux un Coca-Cola, Romain ? C'est parti. Non ? Allez, c'est parti. Ok. Moi, je vais prendre une bière. Aussi, trucking classique. Ou une aire de repos pour routier, on dirait un petit peu. Immigrant Life in Fear. Two dead in shutout. Witness will not. A noter qu'il y a des easter eggs sur la carte. Donc, c'est peut-être un peu comme GTA. Peut-être que, je sais pas, il y a... Dans le désert, il y a un truc avec des aliens ou je sais pas trop. Un petit billard. Des kangourous, pour ceux qui n'ont jamais vu de kangourous de leur vie. Bah voilà, c'est ça. Ah, c'est quoi ? Oh, nice ! Tu sais, la prise d'otage de fou. Tu mets l'otage ici. Dans le fond. En plus, c'est une route où il n'y a rien du tout. Donc, s'il y a des gens qui arrivent, tu vas le voir. Et c'est quoi, Lifthash ? Oh, regardez ! Ok, gameplay barman. Thème, tu sais, tu peux pas test. Bonjour ! Bienvenue dans mon bar. Hop là. Magnifique. Magnifique. Cette carte est géniale. Et je suis à 60 FPS. Alors, on n'est pas 200 dessus. Mais bon, la carte, elle fait la même taille quand même. Qu'est-ce qu'on a... Ah, c'est magnifique ici. Ça fait un petit peu comme chez Trévor. Et il n'y a rien... Là, on est à Will... Will Lair. Je vous laisse regarder. Il n'y a rien du tout autour de nous. On est la seule station essence dans le désert. Ouais, quasiment. Quasiment, quasiment. La ville la plus proche, c'est Perth. Ou peut-être Darwin. Il y a combien de kilomètres ? Il y a 7 kilomètres. Pour aller à Darwin. Et là, pour aller à Perth, il y a 11 kilomètres. Par contre, pour aller à Sydney. Là, il y a 28 kilomètres. Je ne vous raconte pas le délire. Je ne vous raconte pas le délire. Faire en sorte de pouvoir s'asseoir, ce serait cool. Donc, pour ceux qui veulent venir installer le script. Come on. Come on, come on to the studio. Voilà, voilà. Bon, bah parfait. Bah, écoutez, on va se laisser là-dessus. On est donc dans un petit pub. Moi, je vais dormir ici. Tu sais, on dirait un endroit, tu sais, un petit peu dans le western. Je vais commander une femme et je vais monter en haut. Et je vais lui descendre ses bas. Voilà, petite blagounette, petite punchline. Vous analyserez cette petite phrase. Bon, allez, on s'asse là-dessus. Bisous, chouchou. Je vais aller faire la vaisselle. Je pense qu'il y a de la vaisselle à faire. Et je vais servir un verre de Coca-Cola à Romain. Vu qu'il avait demandé un Coca-Cola. On s'asse là-dessus, c'était super. On était sur Java Life ou Australia Life ou Australia Life. Enfin, bref, vous avez compris le délire. Le serveur est donc pour le moment fermé en dev. Il passera en alpha quand on aura bien travaillé. Donc, réglez les petits soucis de spawn. Pour ceux qui veulent venir à super.com, vous pouvez dès à présent venir chercher votre grade civil sur l'ETS en faisant une demande de candidature. La donne est déjà dispo. C'est juste que l'IP et le mot de passe, pour le moment, ne sont pas dispo pour tout le monde. Voilà, voilà. Et oui, en effet, c'est un peu dégueulasse. Mais je vais faire la vaisselle. Ça va aller mieux. Bref, bisous. Chouchou. C'était un super. On était comme un. Bisous, bisous. C'était les avancées du serveur au 9 août. Voilà où on en est pour le 9 août. Bisous, chouchou.